Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, au revoir, merci. Vous deux, vous ne bougez pas et vous ne parlez pas. Et si vous ne faites pas ce que je dis, il va arriver un malheur à ce gentil boucher que j'ai vu dans l'épicerie. Je crois que vous le connaissez bien, non? Toi, tu viens avec moi. Et toi, tu ne bouges pas d'un poil avant qu'on ait disparu de ton champ de vision. Ici! Je savais qu'on aurait dû rentrer! Toujours pas de nouveau au sujet de Rapido? Non. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Mais Greg, c'est trop épouvantable! Elua s'est fait kidnapper par un Béléna! Oui, mais attends, comment tu sais que c'est un Béléna? Elle avait un M sur la tempe. Je n'ai pas pu la suivre parce qu'elle a dit qu'elle ferait du mal à Fernand si on ne l'écoutait pas. Oh, la chépine! En quoi elle était métamorphosée? Une dame super chic, habillée tout en bleu. OK, merci, Clara. T'inquiète pas, je me charge à la retracer tout de suite. Je vais t'aider. Je vais chercher des indices pour retrouver Elua. Je suis super bonne là-dedans. Oui, OK, si tu veux. Mais en autant que tu restes discrète. Si Fernand apprenait qu'Elua a disparu, il serait vraiment inquiet. Tu comprends? Oui, je vais faire comme si de rien n'était. Je le sais! Je vais m'arranger pour que Fernand pense que je joue dehors avec Elua. Ah, et est-ce que je peux laisser son sac ici? Tout à coup que Fernand me demande ce que je fais avec... OK, bonne idée. C'est quoi? Je peux même te prêter une goutte pour que tu m'appelles s'il y a du nouveau. Regarde, t'as juste à appuyer ici pour m'appeler. OK. À plus tard. C'est horrible. Si t'as besoin de moi, je suis prêt à aider. Merci Simon, je l'apprécie. Le quartier général et Crachement l'a sûrement changé de place dix fois depuis notre dernière visite, mais je vais quand même vérifier. Peux-tu garder un oeil sur Fernand et l'épicerie pendant ce temps-là? Ah, j'y vais tout de suite. Ah, justement, le gars que je suis allé chercher. Ah, j'ai des pâteaux au saumon à emballer. Ah, bien, pas de problème. Je vais t'aider. Bon, je pense qu'un peu de rangement s'impose. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle dans quelle main j'ai vu ce téléphone-là. Ah oui? C'était qui? Ah, une cliente qui est venue acheter des croquettes de poulet. Une dame distinguée, aussi charmante que jolie, dans ses beaux vêtements tout bleus. Dans ses vêtements tout bleus? Bleus comme son téléphone. Euh, si tu me prêtes le téléphone, je pourrais essayer de la retracer. Euh, non. Merci. Je vais m'en occuper moi-même. Bon, je vais commencer par le mettre en fonction, au cas où elle appellerait. Euh, bonne idée. Tu devrais consulter son répertoire aussi au cas où elle a programmé des numéros qui pourraient nous aider. C'est vrai, ça? Ah oui, oui, oui. Attends un peu. On va regarder ça pour voir. Toute une... Oh! Allô? Le boucher de l'épicerie Bordelot. Oui, je pense que la dame à qui appartient le téléphone l'oublie ici. Oui. Oui, c'est ça. Oui, dites-moi, vous êtes le conjoint de madame? Ah, son chef! Ah! Oui, dites-moi... C'est pas bien. Il a raccroché. Franchement. Un patron qui se fait appeler chef pis qui raccroche au nez des gens, tu sais. C'était son patron. Il a pas dit où elle travaillait par hasard. Non. Coudonc, Simon, qu'est-ce qui t'a pris de te précipiter comme ça pour répondre? Euh, je voulais être sûr que tu savais sur quel bouton pesait. J'ai un cellulaire, je te signale, là. Je suis quand même pas né à l'époque préhistorique. Ouais, c'est vrai. Inquiète-toi pas. Je m'en occupe moi-même. Tout est sous contrôle. Pourquoi vous m'avez amené ici? Ah! Pour décoder ça. Est-ce que ce serait le bon? Euh, qu'est-ce que c'est? Le grimoire de Kaboom. Rien de moins. Enfin, bon, pas l'original, mais la photocopie d'un chapitre envoyé par Morviac. Et c'est toi qui vas avoir l'honneur de m'en faire la traduction. Moi? Ah, mais c'est parce que je comprends pas ce qui est écrit. Hum! N'essaie pas de me mentir, petit crachat de souris. Ça fait un bout de temps que je t'ai à l'oeil. Et je sais très bien que tu peux décoder à peu près n'importe quoi. D'ailleurs, ton grand-père me l'a confirmé, papi. Mon grand-père? Pas de panique. Je lui ai parlé, c'est tout. Et il m'a dit que tu connaissais beaucoup, beaucoup de symboles. Oui, mais pas ceux-là. Bon, je suis certaine qu'en te forçant un peu, tu vas trouver ce qu'ils veulent dire. Mais avant de te mettre au boulot, tu vas prendre des forces. Euh, non, non, merci. J'ai pas faim et je viens de manger. Eh bien, tu vas manger encore. J'ai fait un détour pour t'acheter de la nourriture de bise. Alors, tu vas au moins y goûter, n'est-ce pas? Tiens. Croustilles, maïs soufflé, croquettes de poulet, arachis de barbecue. Non, non, peut-être plus tard, mais non. Écoute-moi bien. Dans les livres de bise, on dit que les enfants travaillent mieux le ventre plein. Alors, tu manges! Compris? T'as peur que ce soit empoisonné ou quoi? Regarde. Hum! Et c'est pas mauvais, en plus. Bon, à ton tour, maintenant. Je suis pas comme les autres enfants. Je peux faire une crise. Quel genre de crise? Ben, une réaction. Je peux être super malade. Une réaction contagieuse? Oui! Oui, c'est contagieux. Il faut faire très, très attention. Hein? Le problème, c'est qu'après l'appel de Ryu, Fernand a mis le téléphone dans son tablier. Ah non! OK. Il faut le récupérer tout de suite pour pouvoir retracer les prochains appels. Ah! 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 Tu penses que tu peux me battre au tir au poignet? N'importe quand. Ah oui? On va voir ça. 3, 2, 1. Ah! Tu vois? Je peux battre n'importe qui dans l'épicerie. N'importe qui? Ouais. Hé, hé, hé! La mémoire courte, je t'ai déjà battu, jeune homme. Ah, hé. Ben, il me semble que c'est moi qui t'avais battu, non? Oh, que non! Ah, mais, tu sais... On va voir. Oups! 3, 2, 1. Ah! Ah! Ta-dam! La preuve est faite. Plus t'es vieux, plus t'es fort. Hé, hé, hé. Meilleure chance de la prochaine fois, mon Greg. Ah! Hé, 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 hé. OK. Ne nous énervons pas. Écoute-moi bien, petit morveux. On risque de passer un bon moment ensemble, alors il faut que tu me dises tout. C'est quoi une réaction allergique? Comment ça arrive? Hé, ça arrive quand je mange. Je veux dire, quand je mange n'importe quelle nourriture ordinaire. Je peux seulement manger de la nourriture pour personnes allergiques. Et tout ce que là, ça risque de mordre du super malin. Hé, hé, si on met tout à la poubelle, il n'y a plus de danger. Ça ne devrait pas. Comment ça, ça ne devrait pas? C'est dangereux, oui ou non? Non, non, tant que je touche pas. Parfait. J'irai chercher de la nourriture spéciale plus tard. Maintenant, on travaille. Bon. Alors, tu vas m'écrire là-dedans tout ce que t'arrives à déchiffrer. Hum? OK. Alors? Est-ce que tu reconnais quelque chose? Un peu, mais... Mais quoi? Il faut que je sois tout seul pour pouvoir me concentrer. Ça va! J'ai compris. Il n'y a rien que je déteste plus qu'attendre! Je ne sais pas si je suis capable de décoder tout ça. Puis même si j'étais capable, ça me prendrait plusieurs jours. Ah, puis de toute façon, je ne peux pas y donner la recette de loup de Kaboum. À moins que j'invente n'importe quoi. Ah, c'est ça en contre. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Hum! Ah, tant pis. Je n'ai pas le choix. Je pense que c'est un langage ancien que j'ai déjà vu. Finalement, ça ne devrait pas être si difficile. Enfin, je crois. Concentre-toi, Clara. Essaie de voir où Ambeleina a pu emmener Éloi. Rappelle-toi qu'est-ce qu'elle a fait quand elle l'a enlevé. Quand elle s'est enfuie avec Éloi, elle s'est retournée pour regarder derrière elle. Oh là là! C'est comme s'il avait échappé quelque chose par terre, mais qu'elle n'avait pas le temps de le ramasser. Des pistaches? C'est pas le genre de collation des crachemals, ça, d'habitude. Peut-être que c'était pour Éloi. Mais elle avait un sac d'épicerie. Ça, je m'en rappelle. Comme Béleina l'a enlevé, Éloi... Éloi a essayé de prendre son sac à dos. Son médicament pour son allergie était sûrement dedans! Greg, c'est moi, Clara. Pourrais-tu regarder dans le sac d'Éloi? Une petite fringale? Non! C'est pour Éloi et Clara. Euh... As-tu vu mon manteau? Il me semble que je l'ai déposé ici tantôt en revenant de la pharmacie. Euh... non. Il serait pas dans l'arrière-boutique? Ah! Peut-être. Bon, de toute façon, il fait pas très froid. Non, 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 Fernand reste ici. Je vais aller leur porter leur collation, moi. Je suis pas frileux. Ah, non, 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 merci. Ça va. Ah! Salut! Ben, tu tombes bien, toi? J'allais justement vous porter ça à toi et à Éloi. Ah! Ben, justement! Je suis moi-même de chercher quelque chose à grignoter. Merci, Fernand. Ah! Ah, dis donc, as-tu rejoint ta belle cliente? C'est vrai, ça. J'y pensais même plus. Voyons. Attends. Je suis certain d'avoir mis le téléphone là. Ben, t'étais là, tu m'as vu faire, non? Oui, il me semble. Oh, c'est trop bête. J'ai dû l'échapper à la pharmacie. Tu devrais refaire le même trajet pour essayer de le retrouver. Bonne idée. Oui. On va faire ça vite. Prends ton temps. Non! Ce téléphone-là va me rendre complètement folle. Ça fait au moins trois fois que je le perds cette semaine. Je sais, je vais m'appeler. Comme ça, je vais savoir si quelqu'un l'a trouvé. Bonjour. Pouvez-vous me dire où est-ce que j'appelle exactement? À l'épicerie Bordelot. Oui, c'est ça. J'ai oublié mon téléphone. Pouvez-vous le garder quelques jours? Je repasserai aussitôt que... Mon adresse? Non, merci. Mais je passerai moi-même le prendre à l'épicerie. C'est gentil de me l'offrir. Oui, c'est ça. Au revoir. Alors? Ça avance? Euh, ben, je pense que j'ai réussi à décoder une première série de symboles. Ah oui? C'est excellent! Et qu'est-ce que ça dit? Ben, ça ressemble à ça. Euh, celui qui fabriquera de l'eau de kaboum devra d'abord se purifier les mains dans de la neige de glaciers bouillis. De la neige de glaciers bouillis! C'est ça que je comprends, de quoi? Et où est-ce que je vais trouver ça, moi? Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je mette la main sur cette fameuse neige, quitte à prendre l'avion pour le pôle Nord, s'il le faut! Oh! Tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser ici tout seul sans prendre mes précautions, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, impossible de te sauver! Et impossible aussi de téléphoner! Je vais chercher la neige. En attendant, trouve-moi la prochaine phrase. La neige de glaciers bouillis. Bonne chance. Bon, maintenant, il faut que j'en profite pour mémoriser tout ça. Ouais, le problème, c'est que plusieurs personnes des pages remplissent de symboles très compliqués. Si je recopie les pages et quand Bélinas s'en rend compte, je suis cuit. Je pourrais les cacher dans mes bas. Il n'y aura jamais fouillé là. Surtout si je lui dis que je me sens un peu allergique. Oui, c'est ça que je vais faire. Il faut que ça fonctionne. Il faut absolument savoir d'où est la téléphonie. Ferdinand est toujours dehors? Sûrement. Il n'y a personne à la boucherie. Tum! Appel localisé. Ouais. 134 Avenue Brutus. Oui. Il y a une bouche d'égout juste en face. C'est sûrement le nouvel accès au quartier général de Cracheval. C'est pas très loin d'ici. Ah, tiens-toi bien, Bélinas. Oh, c'est Clara. Je la mets sur les haut-parleurs. Clara, tout va bien? Pour moi, oui, mais j'ai super peur pour Éloi. J'ai comme un gros pressentiment. On dirait qu'il va lui arriver quelque chose de grave. Oh, il faut aller le sauver tout de suite, Greg! Écoute-moi bien, Clara. J'ai retraçant Bélinas, elle est pas loin d'ici, alors tout va bien aller, OK? OK, mais dépêche-toi. Oui, Clara, à tantôt. À tantôt. Je pense que c'est une mission pour Éclair et sa super vitesse. Oh oui, il n'y a pas une seconde à perdre. Je suis prêt. Sois prudent. Entendu. Ah, regarde-moi ça. De l'eau embouteillée provenant de la fonte des glaciers, c'est écrit sur l'étiquette. Peux-tu croire que j'ai trouvé ça au dépanneur? Ah, j'adore la sensation d'avoir des petits grains coincés entre les dons. Oui, oui, oui. Regarde-moi donc un peu. Oh, tu m'as l'air bien coupable, toi. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Mais je suis encore en train de décoder le grimoire. Ah oui? Montre-moi les résultats de tes recherches dans ce cas-là. Ah, mais c'est parce que j'ai encore rien écrit. Oui, tiens, tiens, c'est drôle. Parce qu'il manque des pages à ton calepin. Oh, ça! Oh, ça, c'est parce que... Donne-moi les pages qui manquent immédiatement! Sale petit morveux! Tu voulais rapporter tes découvertes à la maison, c'est ça? Et j'imagine que la neige de glaciers et tes allergies, c'était pour m'éloigner pendant que tu t'amusais dans mon dos, hein? Non, c'est pas ça. Tu vas me donner tout de suite la vraie traduction du grimoire. Sinon, ton cher grand-papa Fernand ne reverra jamais ton beau petit visage. Vas-y, je te regarde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas. On dirait que... C'est mon énergie. Ah! Attention! Ne touche pas vers moi! Tu vas m'amener à l'hôpital. Pas question que je m'approche de toi! J'ai ton médicament. Toi, tu bouges de là et je te jure que tu vas le regretter. Pfff! Cet abruti d'éclair! Il va être contaminé par le petit morveux. Ha! Ha! C'est hors de danger maintenant. On va t'amener à l'hôpital. Tu peux respirer. Oui, ça va mieux. Merci. Bouge-bas. Oh, c'est ça! Emporte-le! Loin d'ici, ce petit morveux contagieux! Oh! Bon débarras! Ah! J'ai fait le trajet deux fois. Aucune trace du téléphone. Tu parles d'une affaire plate. Une femme si charmante. Fernand, il faut que je te dise quelque chose à propos des lois. À propos des lois? N'inquiète-toi pas, il est correct maintenant, mais il a eu une réaction allergique pendant que tu étais parti. Non, c'est pas vrai! Oui, mais il s'est servi de son médicament, puis les symptômes ont disparu assez vite. Il est où, là? Il est à l'hôpital avec Greg. Oh! J'aurais jamais dû m'absenter. Oh, pauvre Loin! T'en fais pas. Mais tu peux être fier de lui, par exemple. Il a vraiment bien réagi. Un vrai superbe. Ça, ça, j'en suis sûr. Allô? C'est Greg. Il s'en vient avec Loin. Je vais à leur rencontre. C'est beau, il sort dehors. Non, je vais rester ici pour être certain de pas m'échapper au sujet d'Éclair. Tu peux lui dire qu'Éclair aussi a été pas mal impressionnée par son courage. Ha! Ha! Pas si vite que ça, c'est Éclair! Il n'a pas pensé à prendre le grimoire, ni même les notes du petit morveux, d'ailleurs. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est désinfecter l'endroit et me trouver quelqu'un d'autre pour la traduction du grimoire. Ha! Ha! Mais quelqu'un qui ne soit pas allergique, cette fois! Oh! Oh, mon gars! Je suis tellement content de voir que t'es assez sauf. Pas plus que moi. Une chance que maman, papa et toi m'a bien fait pratiquer avec mon médicament. Oui, une chance. Je te dis qu'il faut être prudent avec ces allergies-là. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour te remettre de tes émotions fortes? Oh! Oh! Bien, j'ai un petit peu faim, peut-être que... Donne-moi une minute, puis je t'arrive avec une super gâterie. Crème glacée, confiture, chocolat, tous des produits sans arachide, bien sûr. Ha! Ha! Je commence à me demander si c'est une bonne idée de vouloir être Carmador avec mon allergie. Bien, je sais que c'est moins grave que toi, mais si ça peut t'encourager, rappelle-toi que moi, je suis allergique aux kiwis. Ha! 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 Oui, c'est vrai. Hum? Vous avez trouvé le quartier général des Crashmales avec le cellulaire d'Ambelina? Exactement! Mais c'est que Lara nous avait avertis pour ton médicament, puis le danger que tu courais. Mais oui, je t'ai vue essayer de prendre ton sac à dos quand t'es partie avec Ambelina. Et en plus, elle a échappé un gros sac de pistache en s'en allant. Mais ouais, elle avait fait pas mal de provisions. J'ai l'impression qu'elle voulait me garder prisonnier au moins deux mois. Hey, quand je pense que c'est Éclair en personne qui est venu me sauver, puis il connaissait mon allergie. Comment ça se fait? C'est probablement Esther qui lui a dit... Oh, bon, bien moi, je commence déjà à être jaloux. Alors, je vais y aller? Non, mais Éclair par-ci, Éclair par-là. Oh, Éclair, Éclair! Oh, Éclair! Oh, Greg, regarde! C'est qui, Éclair? Ouais, dis-le donc. Greg! 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 Oh! Sérieusement, j'ai eu super peur pour toi. Hé, moi aussi. La peur de ma vie même. J'aurais dû insister pour qu'on s'en aille quand j'ai eu mon mauvais pressentiment. Ben, inquiète-toi pas. Ambelina aurait trouvé une autre manière de m'enlever de toute façon. En tout cas, moi, j'ai pu jamais avoir affaire au crash-mal. Même que je pense que je vais peut-être quitter les Rotomraques. Pour vrai? Je suis pas sûre. J'ai même pas été capable de rapporter ce que j'ai recopié dans le grimoire tantôt. T'as fait tout ce que tu pouvais. Bon, ben, est-ce qu'on rentre, là? T'as pas de mauvais pressentiment, j'espère? En fait, oui. J'ai l'impression que Fernand va oublier de me préparer une collation comme la tienne. Ha! 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 Visite l'épicerie Bordelot. Tape jeunesse.télé-québec.tv Un météorite s'écrase dans un village Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau, les karmas dans la cache Les crachemals la cherchent Pour dominer le monde Attention, nous sommes les crachemals On est l'air et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi patale Au revoir Au revoir Ca de lien